Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Nous sommes dans la playlist de poids faible en musculation et aujourd'hui, les épaules. Bah oui, comment ressentir ces épaules, comment avoir des grosses épaules, comment tout tuer avec ces épaules, comment remplir ces t-shirts, c'est maintenant, ok ? Donc, prends tes altères, prends ton eau et tout, je prépare mon matériel et on commence. Premier exercice, on va se faire des élevations latérales et frontale en même temps. L'exercice de prisonnier par excellence, j'aime bien cet exo, ça va permettre de bien réveiller les épaules et faire les choses bien par rapport à ça. Cet exercice, je le fais assis, mais tu peux le faire debout, peu importe ta préférence, c'est toi qui vois. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de si je suis assis, j'ai 20 kilos de muscles en plus, non, c'est toi. Moi, c'est mieux pour l'angle, pour la caméra, pour entendre le pot et pour la bouteille d'eau qui est à côté. Je suis tranquille, je ne bouge pas. Donc, c'est parti, 4 fois 10 reps. Hop, 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 je décalme mon eau, pas que je la shoot avec l'alter et on y va. Hop, 1, hop, 2, hop, 3, allez, 4, c'est que le début. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Hop, mon petit trait, très important, mon temps de repos, on est good. Je mets mon eau devant, comme ça, je suis bien. Je tiens à tous vous remercier, je sais que je le fais dans beaucoup de vidéos, ça peut être chiant et tout, mais je vous remercie vraiment. Pour les j'aime, les commentaires, les remerciements sur la vidéo. Quand vous venez me voir sur mon Instagram, vous me suivez sur Instagram et tout, ça me fait super plaisir, ça me donne beaucoup de force. Par contre, je vois que certaines personnes m'envoient leur transformation et tout et je me dis, vous êtes chauds les mecs. Vous êtes chauds. Et je suis en train de réfléchir à un truc, je me dis que si vous continuez à faire ça, je vais demander l'autorisation, bien sûr, et je vais dire, je vais faire une vidéo de vos transformations. Ouais, parce que, vous vous rendez pas compte. Moi, je peux peut-être te motiver en faisant des programmes, mais parfois, quand tu commentes dans les vidéos, quand tu dis que t'as pris de la masse, que t'as pris du muscle ou t'as perdu du poids, ça motive les gens, ça motive beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui font le programme juste parce que certaines personnes ont commenté qu'ils ont pris de la masse, d'accord ? Donc, merci beaucoup pour vos commentaires, je vous remercie énormément et on fera de grandes choses ensemble encore. Là, elle est une minute neuf, on va repartir tranquillement parce que c'est léger. Exercice numéro un, c'est parti, hop, une, deux, trois, allez. Quatre Cinq, allez. Six Sept Huit Neuf Et dix, ok. Je mets mon temps de repos, hop, mon petit trait. On est à deux, on est bien. Ouais, les mecs, je pense que je vais faire ça. On verra. Une petite vidéo, vos transformations et tout. Bon, ça fera un peu le délire, Thibaut Inchey, parce qu'il a fait ça. Mais ça marche, ça marche et ça motive. Et vous faites les choses bien. Bon, je vais enlever un peu son de mon téléphone. Voilà. Et on fera des choses bien par rapport à ça. On fera des choses bien. Franchement, je verrai, c'est pas sûr. C'est juste pour le délire. Juste pour motiver plus de personnes à le faire. Mais en vrai, les mecs, je vous remercie. Je vous remercie. Et je suis content que je motive beaucoup de personnes. Je suis content. Et donc, je suis le plus content. C'est les personnes qui étaient comme moi avant. Les personnes qui ne mettent pas trop le regard des gens, qui restent chez eux, qui ne sortent pas trop. Et qui s'entraînent pour être meilleur et pour se sentir mieux. Vous, les mecs, je vous kiffe parce que j'étais comme ça avant. D'accord ? J'étais comme ça. Et j'ai réussi à me libérer grâce à ce sport. Et aujourd'hui, je suis venu pour te libérer avec des programmes gratuits. C'est pour ça que je fais ça avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de plaisir. Les programmes, c'est chiant à faire. C'est chiant. C'est long. C'est tout ce que tu veux. C'est casse-couille. Voilà. Mais moi, je le fais. Je le fais. Et je te donne. Je te donne les programmes. Je te donne. Tu me dois en retour. Juste le regard des publicités. Voilà. Tu vois, juste ça. Bon. Une minute 21. On repart tranquillement. Toi, tu peux rester jusqu'à 1 minute 30. Hop. Une. Un. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Là, je sens mes épaules. Elles commencent à être en feu. Troisième série. Et on est bon. Et tu sais, mon gars. Il y a un coach qui est venu me voir sur Instagram. En me disant que. Elles sont super mes vidéos et tout. C'est bien ce que je fais. Mais c'est déloyal. D'accord. Parce qu'il a dit. Ouais, je pense que tu dois être coach d'âmes. Donc, c'est pas bien ce que tu fais. Parce que tu gagnes pas de sous. C'est pas bon pour ton business de coaching. Déjà, moi, je lui ai dit. Écoute, frérot. Je suis pas un coach sportif. J'en suis pas un. Et je ne veux pas l'être. Je veux pas être coach. Je suis juste quelqu'un. Qui a fait du sport. Pendant longtemps. Qui a appris beaucoup de choses. Et qui veut aider les autres. Parce que. Quand tu veux faire du sport. Tu recherches où ? Sur Internet. Sur YouTube. Déjà, sur Instagram, ça rien. Parce que sur Instagram, tu vas voir que la merde de partout. Tu vas voir des personnes qui sont ultra balèzes. Les gens vont te faire des mouvements bizarres. Parce qu'ils ont plus d'inspire pour inventer des mouvements. Et c'est nul. Et sur YouTube, tu vas voir des coachs qui ont commencé à aider des gens. Et quand ils sont au-dessus, ils vendent des programmes à tout va. D'accord ? Sans t'expliquer comment faire réellement. Donc moi, je suis là pour donner des programmes et aider les gens. Simplement. Il m'a dit. Ouais, c'est pas normal. Tu dois pas faire ça. C'est pas bien pour les autres. J'ai dit. Écoute. Les autres. Je m'en fous. Clairement. Je veux juste aider ceux qui ont envie d'être aidés. C'est tout. Je sais que si une personne va acheter un programme, elle lâchera son programme. Si une personne veut suivre un mec comme moi gratuitement, elle va me suivre. Et moi, je m'en fous de ça. On y va pour la dernière. Hop. 1, 2, allez, 3, 4, on y va, 5, 6, 7, allez, 8, 9, dernière, et 10. Ok. Je mets mon quatrième petit trait. Mais ouais, laisse tomber. Il y en a, ils pensent que... C'est parce que je ne vends rien que c'est pas normal. Je dois vendre. Je n'ai pas envie de vendre et je ne vendrai pas. Et dans tous les cas, si un jour, je me mets à vendre, j'aurais déjà tout mis gratuitement sur ma chaîne. Donc, ce que j'aurais à vendre, limite, c'est un problème que j'aurais déjà fait. Donc, ça ne sert à rien. Je préfère donner gratuitement. Et au final, je vois ce que j'ai à vendre derrière si j'ai un truc à vendre. Et dans tous les cas, comme je t'ai dit, moi, je suis dans la vidéo. Donc, mon argent, clairement, je le fais dans la vidéo en filmant des gens. Je suis un caméraman, moi. Donc, je m'en fous devant des problèmes de sport, clairement. Bon, tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice, c'est un bon enchaînement. On va se faire du développé militaire avec Alter. Et juste après, élevation latérale. Donc, on va se faire 10 séries, enfin, 10 répétitions en militaire. Et juste après, 10 répétitions en élevation latérale, tranquillement. Ça va faire mal, mais il faut faire ça. Il faut se bousiller, il faut se faire mal. C'est parti. Hop. Toujours en 4 fois 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, et 10. Élevation latérale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà. Je pose les haltères. Je mets mon petit trait. Hop. Mon temps de repos. Alors, je n'ai pas précisé, pour les élevation latérale, je mets mon buste légèrement en avant. Pour avoir un meilleur ressenti sur les épaules. D'accord ? Parce que les élevation latérale, tu peux les faire tout droit. Hop. Ou alors, légèrement buste penché. Moi, j'aime bien quand j'ai le buste penché, j'ai l'impression que les épaules sont beaucoup plus sollicitées. Donc, je te conseille vivement de faire ça si tu as du mal à ressentir tes épaules quand tu restes droit. Je vais prendre un peu d'eau. Parce que j'ai beaucoup parlé, ma gorge est sèche. Oh, putain. Franchement, les programmes, ils me font mal. Mais, faire les choses bien. Je comprends pourquoi très peu de gens font des programmes complets sur YouTube. Je comprends, je comprends, je comprends. Ce n'est pas facile. Sachant que quand tu es en salle de sport, en général, très peu de gens suivent un programme complet. Très peu de gens font un programme avec un temps de repos limité, avec une organisation précise. Très peu de gens font ça. Parce qu'il y a du moins, il y a des machines, il n'y a pas de dispositivité partout. Donc, très peu de gens sont organisés. Et là, le fait d'être organisé, ça fait mal. Mais, on progresse beaucoup mieux. C'est parti pour la deuxième série. On a repris, enfin, on a coupé à 1 minute 22. Hop. On y va. Développe militaire. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, allez, et dix. Élevation latérale. On avance un peu le buste. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Deuxième petit trait. Je balance mon temps de repos. Et on est bon pour patienter une minute ou une minute trente. Tout dépend de ma forme. Mais comme je suis fatigué, je pense qu'on va gratter un peu une minute vingt, une minute quinze. On verra. Tout dépendra. Mais là, à l'heure où tu regarderas cette vidéo, mon programme complet, il sera déjà sorti dans sa playlist. Donc, cet exercice-là, tu peux le faire. Enfin, cette séance-là, plutôt, tu peux le faire après les pecs ou après le dos. C'est très, très bien. Ça va bien ensemble. Pecs, épaules. Voire dos, épaules. Ça va très, très bien ensemble. Donc, voilà. Si tu as un retard, ou si tu sens que tu as un retard de vos épaules, ou si esthétiquement, tu veux avoir tes épaules, donc, il faut le faire. Clairement, il faut le faire. Moi, comme je dis à tout le monde, en fait, moi, je suis la personne qui ne fait pas comme tout le monde et qui ne te dit pas comme tout le monde. Je m'en fous des gens qui sont complets, qui ont des bras, des jambes. Le plus important, c'est que toi, tu as un corps qui te convienne. Si tu veux juste tes bras, explose tes bras. Tu veux juste tes pecs, explose tes pecs. Je m'en tape. Je veux que tu te sentes bien et que tu sois bien. Personne ne te regarde. Tu n'as pas un mec qui va te dire, oh, il faut faire les jambes. Tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. OK ? Une minute, vingt, on repart tranquillement. Hop, deux opé militaires. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Et voici l'intérale, buste, penché. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. OK. Je mets mon troisième petit trait, mon temps de repos et on est bon. OK ? Ça, c'est des programmes qui font mal, qui font assez mal. D'ailleurs, ça n'a pas assez mal. Tu peux rajouter un petit disque de 1 ou 2 kilos pour mieux ressentir tes épaules et te détruire encore plus. Si jamais tu es un mec qui regarde la science avec moi, âge 24, et tu sens que la motivation, elle n'est pas trop là. Mets de la musique, mets une petite musique. Au pire, tu me regardes faire, t'es là, tu fais un même temps que moi, tu te reposes un même temps que moi. OK ? Tu mets un tout petit peu le son, et voilà. La musique, c'est important. C'est très important, mec. C'est important, ça motive, ça te donne la rage. Moi, mes séances-là, elles font mal. Ces musiques, elles font mal, notamment celle de Biceps, là. Elle m'a tué, elle m'a fumé la gueule, clairement. Comme j'ai dit, hein, dans la séance spec, là, je suis resté 3 jours. Je suis resté au lit, j'ai rien pu faire. Rien ! Je suis resté... Même jouer à la play, je pouvais pas jouer à Warzone. C'était compliqué, les mecs. C'était compliqué, mais j'étais content, parce que je me suis dit, mes biceps, je les ai explosés avec vous, les gars. Je les ai explosés avec vous. C'est l'une des rares séances où je pouvais pas mettre plus que ce que j'avais mis en poids. Avec les séries et tout que j'ai faites. Donc là, franchement, là, on a bien souffert ensemble. 1 minute 23, on va se faire la dernière tranquillement. Hop ! Développé militaire, c'est parti. 1, 2, 3, allez ! 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Élévation latérale, buste penchée, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je mets mon quatrième petit trait tranquillement. Mon temps de repos. Et on est bon. Bon, tu prends une, deux ou trois minutes de repos, peu importe. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, mon gars. Celui-là, il va te faire mal. Je boile l'eau avant parce que c'est chaud. On va se faire. Hop ! Élévation latérale avant en unilatérale. 10 répétitions. Et ensuite, les deux, 10 répétitions. Là, on va se fumer l'avant des épaules pour la fin. Enfin, comme je le dis tout le temps, l'avant des épaules, moi, je le fais pour débloquer la petite veine ici de l'épaule qui est avec celle du biceps. C'est important. Et si tu vas avoir une belle ligne biceps avec la petite veine, il faut faire ça. C'est important. Donc, on y va. Hop ! Fou ! Allez ! 1, 2, 3, 4, allez ! 5, 6, 7, 8, allez pour la veine, 9, et 10. Maintenant, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, très bien. Je mets mon temps de repos et mon petit trait tranquillement. Par contre, tu fais ce que tu veux avec ça. Comme j'ai dit, tu peux te mettre debout, tu peux te mettre assis. C'est toi qui vas prendre une chaise suffisamment droite pour poser ton dos. Tu peux faire ce que tu veux. Clairement, il n'y a pas de meilleure position. C'est vraiment au niveau de toi, de ta morphologie, de comment tu te sens pour ce programme-là. Là, on est à la fin. On est tranquille. Les épaules, c'est pas comme les pecs, c'est pas comme les bras, c'est pas un muscle qui va te brûler, mais c'est un muscle quand même qu'il faut taper dedans. D'accord ? Il faut taper dedans, il faut faire des séries, il faut les renforcer. Parce que les épaules, c'est un muscle où tu peux te blesser facilement. Donc, si tu ne te renforces pas les épaules, ça va être très compliqué. Et les épaules vont contribuer à l'évolution de tes pecs. D'accord ? Parce que pecs, épaules, ça va ensemble. Avoir des épaules puissantes vont t'aider à avoir des pecs puissants et volumineux. Donc, c'est important les mecs, c'est important. Même si tu veux que des pecs, boss des épaules aussi. C'est important, vraiment. Une minute dix, on va repartir tranquillement. Mais toi, tu peux rester jusqu'à 1.30. On y va. Une, allez. Deux, très bien. Trois, c'est dur, mais ça bosse. Quatre, allez. Cinq, il faut faire les choses bien les mecs. Allez. Six, hop. Sept, hop. Huit. Neuf. Et dix. Là, on fait les deux. Une, deux, trois. Allez. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ok. Je mets mon deuxième trait. Hop. Mon temps de repos. Et on est bon. Oh, les mecs. Normalement, là, j'aurais dû être à Dubaï, les mecs. En train de filmer des influenceurs. Bah ouais. Comme je t'ai dit dans une de mes vidéos, on m'a appelé pour aller à Dubaï pour filmer des mecs et tout. Mais voilà, moi, j'avais pas envie, clairement. J'avais pas envie. Je me retrouve à faire des programmes à la maison, tranquillement. Bon, après, c'est pas parce que j'avais envie de faire des programmes maison que je suis pas là à Dubaï. Tu vois, il y a plein d'autres raisons. Mais je préfère être libre de mes propres choix. Bosser avec les personnes que j'ai envie de bosser. Et voilà, je veux cette liberté-là. Et faire ces programmes de sport à la maison, pour moi, c'est la meilleure liberté qui soit. Je suis tranquille, dans mon garage, avec mon petit micro dans ma barbe. Et on fait notre séance ensemble. Ça, je kiffe, clairement. Déjà une minute. On va attendre un peu parce que là, on est sur la fin de la séance. Ça commence à faire mal. Donc on apporte un peu de repos à notre corps. Une minute 16, on repart tranquillement. C'est parti. Hop. Une, allez. Deux, c'est rien. Trois, allez. Quatre. Cinq, allez. Cinq, six. Un, sept. Huit. Neuf. Et dix. On se prépare pour les désaltères. On y va. Une, deux, trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Je mets mon troisième trait. Hop. Mon temps de repos. Et on est good. Et après, il nous en reste une dernière, les mecs. Et la séance est validée, clairement. Par contre, cette séance, je te la conseille de ne pas la faire en premier. D'accord ? Pour quoi que ce soit, que je travaille les pecs, que je travaille les épaules et tout, fais ça à la fin, tranquillement, en finition. Garde ton énergie pour ce qu'il y a de plus dur. Clairement. Notamment, quand tu fais les épaules. Parce que les épaules sont sollicitées dans presque tous les exercices. Clairement. Dans tous les exercices. Donc, tes épaules, tu les fumes à la fin. Toujours. 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 Faire épaules et puis pecs, c'est pas bon. C'est pas bon, mon gars. C'est pas bon. Tu risques d'avoir des douleurs aux épaules. Tu risques d'avoir les épaules congestionnées. Et pour ton développement des pecs, pour ton développement du dos, c'est pas intéressant. Ok ? Donc, avec ça, on fait des choses bien et on évolue bien. Voilà. Je commence à avoir la dalle, les mecs. Sachant qu'on va manger du riz avec des légumes sans viande. J'ai déjà pas envie de manger, mais je dois manger. D'accord ? Je fais pas de sèche, pas de régime. Mais je me maintiens tranquillement et j'essaie de faire les choses bien. Parce que j'ai mangé n'importe quoi pendant longtemps. Et là, c'est pas bon. C'est la dernière, les mecs. On fait les choses bien. On y va. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Ok. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Oh. Les deux. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Ça, dernière. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. J'aimais mon petit trait, mon temps de repos, je le touche même pas parce que c'est la fin. Bon, mon gars, la chance est terminée. Si t'aimais cette séance, mets un j'aime, un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est pas fait. Et aussi à mon Instagram, d'Arms Jordan, comme ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada